La politique des protègues, on la connaît depuis toujours. La politique du gouvernement turc, on la connaît depuis toujours. Sa duplicité avec Daesh, on la connaît depuis toujours. Et on connaît malheureusement la complicité tacite, trop souvent tacite du gouvernement français, qui a laissé assassiner en plein cœur de Paris des militants de Kurdes, et qui aujourd'hui convoquent et convainquent encore des réunions, alors que la solution, elle pourrait être immédiate. Elle consisterait à mettre sur la table tout de suite toutes les sanctions politiques, économiques, militaires face au gouvernement turc, en arrêtant de trembler et en arrêtant de bégayer. Et je termine pour dire la chose suivante. J'en parle aujourd'hui, comme dans la classe politique française, certains redoutent ce qui est en train de se passer dans le nord de la Syrie, au nom d'une crasse d'un mouvement migratoire. C'est mis à nous, d'abord ça, qu'ils redoutent, que Erdogan joue une nouvelle fois de l'argument qu'il a toujours utilisé d'ouvrir les frontières. Et bien ce que nous redoutons de nous, c'est pas une vague migratoire. Ce dont on redoute, c'est la sale guerre que mène Erdogan actuellement dans la complicité bienveillante de la communauté internationale. Alors camarades et amis, on ne vous lâchera pas, il faut passer tes paroles aux actes. Et en tant qu'internationaliste, communiste et révolutionnaire, je tiens à vous dire à quel point votre combat nous fait du bien, avec l'air du temps qui pèse aujourd'hui un peu partout. Vous êtes la première que face à la crise du capitalisme international. Il y a une autre voie possible que la voie des xénophobes, des mouvements fascistes et néofascistes, qui se font un mouvement d'émancipation féministe, écologiste et socialiste. Alors salutation révolutionnaire, camarades et internationalistes, et la lutte continue jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Et retirez, dernier message, dernier message, et j'espère que tous ceux et toutes celles qui sont présents en termes de soutien s'associeront, et je crois qu'on en a déjà discuté, pour réclamer au gouvernement français de retirer le PKK de la liste des organisations terroristes, et de l'opposition de la France européenne pour ça. Merci. Merci.